Bonjour à tous, bienvenue dans Mise en scène. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au roman graphique intitulé « Tomber dans l'oreille d'un sourd » de Grégory Mailleux et Audrey Levitre. Un roman graphique autobiographique rempli d'humanité sur le handicap. Nous retrouverons également dans cette émission la chronique bande dessinée de Fred Sandon, mais tout de suite, place au théâtre avec la pièce de Michel André, « La bonne planque », mise en scène par Alexis Desseaux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la représentation théâtrale de « La bonne planque ». Qui est là ? C'est monsieur Pekinet ! Oh, c'est le cocu ! Il est de la police ? Oui, oui ! Oh merde ! Oh, pas, pas, pas ! Ah ! Mon cœur ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Ah, non ! Vous êtes magie d'avant, et tout en douce-temps. Mais, mais ! Il y a un cadavre dans le frigo ! Oh, c'est Perrin ! Non, c'est du poulet, t'en veux une cuisse ? Je le sais bien. Et voilà le travail ! Ça y est, confortable ! Je ne dis pas qu'on ferait mille kilomètres comme ça, mais c'est pour un petit bateau. Silence ! Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro ! Pour parler de la pièce de théâtre La Bonne Planque, j'ai le plaisir de vous présenter la comédienne Isabelle Ribéraud. Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Isabelle, on vient juste de découvrir quelques extraits de la pièce de théâtre La Bonne Planque. Avant peut-être de nous la présenter, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours artistique. Moi, j'ai surtout commencé par le chant et la danse, et le théâtre est venu un petit peu plus tard, parce qu'en fait, j'avais un petit peu peur de me lancer. Et donc, j'ai intégré une école qui, justement, proposait tout un tas de cours, des chants, danse, théâtre classique, contemporain. Et en intégrant cette école et en me retrouvant sur scène, c'est là que j'ai compris que c'était là, que j'étais bien. Alors, je crois aussi percevoir un léger accent. Est-ce que c'est normal ? Accent, je ne sais pas. Moi, je suis née en France, je suis née à Paris, mais je suis d'origine portugaise. Alors, après, il y a peut-être une musicalité, parfois, qui est due à ça, à ces origines-là. Parce que je pense que quand on a aussi une double culture, on a tendance à réfléchir, parfois, ou même à rêver, dans la langue d'origine. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu rêves en portugais, en français. Voilà, c'est ça. Et donc, tu peux interpréter, du coup, peut-être presque tous les personnages. Alors là, on vient de te découvrir en image interprétant Lulu dans la pièce La Bonne Planque. J'aimerais, pour commencer, que tu nous parles de cette pièce. C'est une pièce des années 60. Oui. En fait, c'est une pièce qui a été créée en 62, avec Bourville, qui tenait le rôle titre. Et donc, c'est une pièce qui a lancé le cycle au théâtre ce soir. En 64, il y a eu une captation qui a été faite de la pièce et qui a été diffusée à la télévision française lors d'une grève de l'ORTF. Et après, ils ont reçu tellement de courriers de spectateurs emballés qu'ils se sont dit qu'il fallait qu'on lance quand même quelque chose dans ce sens-là, offrir du théâtre aux téléspectateurs. Et du coup, la pièce a été lancée de cette façon-là. Donc, c'est une pièce de Michel André, écrite en 1962. Aujourd'hui, elle est mise en scène par Alexis Dessault. Et j'aimerais quand même que tu nous parles de l'histoire. Alors, de quoi ça parle ? Alors, c'est Antoine Perrin qui vit à Paris, petit fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et qui va voir son quotidien chamboulé par l'arrivée d'un gangster, Émile, accompagné de Lulu, une jeune fille qu'il a rencontrée dans un bal. Donc, Lulu, c'est toi. Lulu, c'est moi, voilà, qui rêve de sensations fortes. Et donc, voilà, qui viennent chez lui la nuit pour planquer une grosse somme d'argent qui a été dérobée. Et donc, il va se retrouver avec ces gens chez lui, avec aussi tous ses voisins qui arrivent dans tous les sens. Fernande, qui est comme un tourbillon qui tourne autour de lui. Pekinet, le voisin policier qui est le mari de Fernande, qui arrive aussi chez lui en trombe pour rechercher le gangster. Un reporter qui arrive aussi d'un coup, on ne sait pas d'où, et qui prend sa guitare, qui se met à chanter, qui lui vole la vedette limite. Enfin, voilà, c'est le quotidien de cet Antoine Perrin, complètement chamboulé par tous ces gens et qui va découvrir l'amour aussi. Donc, à l'issue de cette aventure dans son appartement. Alors, la bonne planque, on le sent, c'est une pièce de boulevard. Oui. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique des portes qui claquent, beaucoup. Beaucoup de courses, poursuites, du dynamisme et des répliques qui fusent. Et aussi, évidemment, le côté boulevard, dans la Gouaille parfois aussi, ciel Mont-Marie, des choses qu'on connaît bien. Alors, c'est une pièce, on l'a dit tout à l'heure, de 1962. J'imagine qu'il a fallu faire quelques adaptations dans le texte pour que ce soit au goût du jour. Oui, alors, elle a été raccourcie, la pièce, parce qu'elle durait très longtemps à l'époque. Ensuite, oui, on a réadapté un petit peu certains dialogues, mais certaines blagues, notamment, parce qu'il y a des choses qui ne passeraient plus trop aujourd'hui. Et surtout, on l'a rendue beaucoup plus dynamique. À l'époque, la version originale avec Bourville, qui est très bien, elle était quand même un peu plus plan-plan, on va dire. Et là, c'est vrai que ça saute, ça court, il y a des coups de feu, il y a les portes qui claquent. Donc, il y a du mouvement, c'est très dynamique. Et on a gardé cette touche années 60 dans les costumes, dans le décor, dans les musiques. Donc, c'est un petit côté rétro comme ça qui est très agréable aussi. Donc, le metteur en scène, c'est Alexis Dessau. Comment il dirige, Alexis Dessau, ses comédiens ? Il est très à l'écoute. Il a une petite idée au début de ce qu'il veut, mais il laisse quand même le champ libre aux comédiens. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça montre qu'il fait confiance aussi à sa troupe. Et puis voilà, donc, il est très à l'écoute. Et surtout, il est inventif, quoi. Il a des idées toutes les secondes. Et puis, en général, c'est bon, quoi. Elles sont bonnes, donc il faut le suivre, il a raison. Voilà, donc tu le disais tout à l'heure. Antoine Perrin, c'est un peu le personnage auquel gravitent les autres personnages de la pièce. En tout, vous êtes six sur scène. Antoine Perrin, à l'origine, c'était Bourville qui incarnait ce personnage. Et aujourd'hui, c'est un autre comédien normand. Oui, François Pâtissier. C'est un comédien de la région et qui est monté à Paris pour devenir comédien. Et qui a une très belle carrière, puisqu'on l'a vu notamment au cinéma dernièrement, dans un film qui s'appelle Les enfants de la chance, je crois. Et donc voilà, il tourne, il joue. Et c'est quelqu'un qui est humainement, qui est vraiment super. Et puis, c'est un super comédien, quoi. Il peut tout faire. Il touche, il fait rire. C'est quelqu'un de vraiment très bien et que je vous invite à découvrir. Donc, il incarne Antoine Perrin. Et donc, autour de ce personnage, il y a cinq autres personnages, dont Lulu. Alors, parle-nous de ton personnage. Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage ? Lulu, j'aime son côté, le fait qu'elle soit un peu aussi une femme émancipée pour l'époque. Finalement, c'est une femme qui a quitté sa ville pour se débrouiller à Paris. Et on ne sait pas quel âge elle a. Après, on a l'âge qu'on veut lui donner. En tout cas, voilà, elle se retrouve seule dans Paris avec cette envie d'aventure, de découvrir des choses et cette envie de se prendre en main seule. Et ça, à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, ça, ça m'a beaucoup touchée. C'est une femme forte aussi parce qu'elle prend les choses en main. Et puis, elle se laisse aussi touchée par ce qui lui tombe dessus, quoi. L'amour, cette rencontre, sans s'y attendre. Et donc, elle a ce côté comme ça, très délicat aussi, qui me plaît. Est-ce qu'on peut dire que ce personnage, il est un petit peu peut-être à ton image dans la vraie vie ? Oui, je pense que j'ai aussi ces côtés-là, comme aussi beaucoup de femmes, on est composé de tout ça, quoi. Ces côtés de douceur, comme aussi de force, ça dépend aussi des situations qu'on traverse. Et en tout cas, avec une volonté d'avancer. Et voilà, on en a besoin aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aussi parler de ton ambition, en dehors peut-être de la pièce La Bonne Planque, tu travailles sur d'autres projets, sur de nombreux projets, notamment l'écriture d'un documentaire. Oui, alors en fait, je suis en train de préparer ce documentaire qui parlera de l'arrivée des immigrés portugais en France dans les années 60 et 70, puisque c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mes parents en ont fait partie et plein d'autres personnes que je connais. Et donc, c'est une partie de l'histoire française et aussi portugaise que j'aimerais raconter. J'en cherchais à revendiquer, mais juste raconter les faits et les conditions aussi dans lesquelles ils ont vécu en arrivant, les émotions par lesquelles ils sont passés, en interviewant des personnes. Et on se rend bien compte aussi avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que l'histoire se répète. Donc, ce sont des parallèles aussi intéressants, quoi. Tu travailles aussi sur des collaborations musicales. Oui, alors j'ai fait un duo déjà avec Dalinger, qui est un chanteur franco-portugais. Donc, on a d'autres projets ensemble. Et j'aimerais aussi travailler avec Simon Guillen et Pilartz, Luc Pilartz, qui sont des musiciens belges et qui ont aussi cette envie de mettre à la sauce traditionnelle, un petit peu folklorique, on va dire, des chansons portugaises, notamment du fado. C'est vrai que mon parcours se rapproche de plus en plus de la culture portugaise. Et je pense que c'est ce qui me différencie et ce qui, du coup, peut enrichir ce parcours, quoi. En attendant de te découvrir dans tous ces projets, on peut te voir dans la bonne planque. La pièce est actuellement en tournée dans toute la région. Alors, où ? Quelles sont les prochaines dates ? Alors, les 11 et 12 février à Neuchâtel-en-Bray. Puis, nous serons à Saint-Sens en mars, à Dieppe, début juin, pour le festival de théâtre à Dieppe, le premier festival de théâtre. Et nous reviendrons dans la région en fin d'année 2017. Et les dates, ces dates-là, sont entrecoupées aussi par d'autres dates en France. C'est une vraie tournée nationale qui débute et on est très heureux. Voilà, un beau succès pour la bonne planque. Et bien sûr, toutes les informations, on les retrouve sur le site internet, labonneplanque.fr, mais également sur les réseaux sociaux. Oui, il y a la page Facebook La Bonne Planque, Cinéthéacte aussi sur Facebook, qui parle de La Bonne Planque et des autres projets de la production. Et ben voilà. Pour terminer, pourquoi il faut voir La Bonne Planque, Isabelle ? Parce que c'est une pièce qui rassemble. C'est une pièce qui touche tous les publics, puisque chaque génération se fait sa lecture. Il n'y a aucune vulgarité. C'est drôle, c'est enlevé. Il y a de la musique. Il y a chaque personnage et une identité qui lui est propre. Et ça, c'est formidable. On ne se cache pas derrière ce personnage principal. On est tous là. Et du coup, chacun voit quelque chose comme ça qui l'intrigue ou qui l'intéresse dans chaque personnage. Et c'est une pièce qui rassemble, une pièce qui fait rire. Et on en a besoin aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue sur le plateau de Mise en scène.